Salut à tous, ici Lonnie, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas évoqué et franchement ça méritait un rappel, ça méritait un rappel parce que je vois que les gens font un peu comme ils veulent maintenant tu sais ils se baladent un peu au gré du vent, ils vont sur la chaîne secondaire, ils envoient la patate et ils pensent que la chaîne principale elle est morte, c'est pas comme ça que ça se passe à la fin de la vidéo tu t'abonnes et tu likes parce que je suis pas ton pote et c'est pas un moulin ici mais non plus sérieusement les gars je suis très content d'être ici, de vous retrouver sur cette chaîne principale pour du contenu un peu différent c'est vrai que là je sors un peu des sentiers battus, je teste plein de trucs ouais c'est important de tester plein de trucs, de faire évoluer un peu nos contenus donc là je me tâte au vlog mais là c'est pas n'importe quel vlog les gars, je vous explique j'ai décidé pour la première fois de ma vie, de mon plein gré d'aller au plus grand festival d'Europe, j'ai nommé les Ardentes si même c'est pas le plus grand festival d'Europe, c'est pas grave, dans ma tête ça l'est parce que à la manière dont je l'ai vécu, c'était vraiment exceptionnel j'espère que ça va vous plaire, bien évidemment ça sera pas uniquement centré sur les Ardentes vous allez nous suivre dans nos petites conneries, comme d'hab ça bouge pas c'est parti c'est qui ? ce reste les deux goutes après moi putain j'jure t'es un mec qui lit des mangas c'est vraiment animé ah bon c'est quoi ? c'est bien tu m'attends l'animé ? tu mens ? putain heureusement j'ai préparé une petite valise alors ouais du ouf mais pourquoi t'es venu avec tout ça, tu vas même pas lire j'vais t'ouvrir les gars, j'ai une énergie de fou sachez que je suis trop content de vous voir déjà mon gars tu vas bien te fatiguer le traché 15 minutes je te laisse 15 minutes je te laisse 15 minutes eh les gars 266 km vous croyez grave en moi ? 10 minutes dodo U les Ardentes mais en vrai c'est le premier voyage qu'on se fait un truc de toute façon tu vois je vais pas appeler vrai Carty pourquoi ? il est satanique mais met un... eh vas-y casse les couilles mais casse les couilles frère quand tu vas voir les pogos non tu vas pleurer bon là je suis obligé de mettre pause pour faire un petit disclaimer sachez que tout ce qui concerne Carty va être un sujet de conversation pendant tout le long de notre séjour en Belgique sachez le non mais on va juste sauter frère il fait quoi ça ? oui oui c'est ça il fait c'est ça il fait je n'irai pas non plus toi aussi ? non je n'irai pas je suis plus suspecte à ta musique mais pourquoi tu t'appelles je disais que là c'est moi qui conduis donc j'ai nos trois vies entre mes deux doigts du coup rond c'est mieux mais voilà du coup j'ai continué à vogler une main en volant au pire les zéro main on est au problème c'est pas une auto les gars voyez ce qu'il fait le mauvais exemple de fou furieux ouais euh on est aux Ardottes ? vous allez aux Ardottes ? ouais on marche on marche vous allez pas aux Ardottes ? ça va ? vous allez aux Ardottes ? non ? ok je vais manger mes beignets merci en plus elle me reconnait ah c'est Lonnie et elle me regarde comme ça en même temps elle est choquée en même temps c'est une miniature une mauvaise nouvelle arrête j'ai une très mauvaise nouvelle c'est quoi la mauvaise nouvelle ? j'aurais pu j'aurais pu emmener les Jackson encore un peu plus loin dans la célébrité mais les Ardottes c'était trop ardent pourquoi ? je t'explique c'est pas tu m'appelles tu vas être affiché dans tous les footlockers de Paris un grand don le grand footlocker des Champs-Élysées ouais chef mais pourquoi t'as dit non ? en fait le shooting ça tombe le week-end des Ardottes et je suis au bout de ma vie je dis carrément moi je ne m'en parle pas je rentre il y a moyen je suis rentré aussi et je dis ouais il n'y a pas moyen je fais même les photos aux Ardottes ils disent non en fait c'est parce que ça doit être l'équipe de footlocker qui doit prendre les photos à mon avis jeudi vendredi je suis déjà à Paris parce que c'est ça je suis en train de me dire t'es fou t'es fou pitié rappelle footlocker dis-leur je rentre vendredi je veux faire mes photos pour être affiché partout Mélodie mais moi j'ai déjà validé ça non t'as pas validé non tu mens mais si vous arrivez ce soir ça veut dire j'ai demain j'ai vendredi et samedi samedi je suis à Paris c'est le week-end le shooting non ? ouais c'est samedi ou dimanche par pitié il n'y a pas moyen je leur dis je rentre merci par pitié attrape leur gorge s'il te plaît bon vous imaginez bien que ça n'aura pas été concluant parce qu'ils avaient déjà tout validé mais c'est pas grave tranquille j'aurais d'autres occasions tranquille wesh les gars imaginez vous avez une baraquemmas imagine t'es une baraquemmas on est dans quoi ? on est dans wesh mais vous ne voyez plus sur internet on est arrivé wesh tu veux voir ta conne ? hein ? c'est une groupe ouais la groupe ça fume là ? bien sûr ça fume get 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 je suis pas en état là grave toi qui est venu avec ça ? laisse le voir c'est un digne il a pris du kiff toi il y a tout hein ça ok ou quoi ? ça va bien ? tranquille ? la pêche la pêche hey c'est cosy c'est cosy wesh ça c'est pour sa chaîne ça c'est moi je l'ai coupé hier les prises elles marchent pas mais si on allume ça marche ok ok c'est une vanne ça marche que si tu allumes ? ouais là du coup elle marche et là ça marche ça marche plus ok 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 ça marche ? ça marche plus ok ok d'accord ok il y a une chambre de bébé c'est pour ah c'est pour moi maman 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 il est où ? il est là vous avez vu comment maman il s'en bat les couilles de nous ? oh non il s'en fout ouais et là il nous s'en fout chien chien depuis il est posé là depuis le posé il veut pas descendre nous sais-tu quoi ? non 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 ça va pas je pense qu'on est entre boys vous êtes arrivé à quelle heure ? vous êtes arrivé à quelle heure ? à 15h quelque chose on est parti à 15h pas quand vous êtes arrivé nous on est parti ouais ce que je ne vous ai pas expliqué avant c'est que la raison pour laquelle nous sommes que 3 c'est parce que Moby nous a déjà devancé avec Maruss et du coup des potes à elle ils sont déjà arrivés en Belgique au moment où nous on est en route et Ches n'a pas pu nous rejoindre dans cette aventure quelle fraude c'est méchant donc ça ça fait vlog et ça ça fait vous ok en vrai c'est stylé hein il y a un i comment j'avais dit il y a une wifi ici ouais attends j'arrive mais est-ce que genre la wifi elle est... non elle est pas ouf je m'en doutais mais de toute façon c'est toujours comme ça tu connais quand t'arrives dans une ville qui s'appelle Frye je suis Frye tu sais déjà Marche en famille c'est le nom de la ville j'ai la haine t'appuies sur le deuxième si je te dis pas d'utilise j'ai la haine j'ai la haine j'ai la haine j'ai la haine wifi c'est quoi ? wifi c'est quoi ? c'est quand tu bois et puis tu mets pas la bouche mais Belek parce que ça tu payes de fou hein ouais c'est ça ouais Belek si t'as pas un forfait qui envoie mon gars tu vas payer hein tu t'en fous tu es un forfait ? ouais tu es un forfait ? ouais tu es un forfait ? ou tu déclare forfait ? je déclare ouais ça doit être ça les supermarchés ferment ici en gros nous on est passé genre vers 18h et ça devait faire vers 19h donc euh je sais pas si ça existe Uber S ici mais je sais pas si on les mange avec l'heure on est dans une ville où il y a des vaches il y a des belles mais il y a des trucs à côté non ? ouais c'est ça c'est le bruit qu'ils font les animaux ici et ils croient qu'on va trouver McDo IBER IBER là où il y avait les vaches il y avait des panneaux couilles mais t'as vu comment c'était loin ? ouais c'était loin gros c'était à 20 minutes c'était à 20 minutes ? mais ça veut dire si on veut si on veut se sustenter là il n'a qu'à manger ses pieds il n'a qu'à manger ses pieds c'est arrivé tard seigneur ici c'est à l'aube lorsque la montagne le soleil c'est un gros une dinguerie c'est vrai qu'il va sortir un album ouais il a dit il a annoncé là euh all for my dogs je crois que c'est ça pour un truc comme ça for all the dogs for all the dogs il fait trop de mec mystérieux pour nous sortir des sons c'est quoi l'histoire ? il a un pote ça faisait 6 ans il était avec sa meuf elle est partie à Afro-nation avec ses copines il a reçu une vidéo de sa meuf qui se fait monter en levée seigneur seigneur des anges ça existe encore ce genre de truc t'as la vidéo ? Afro-nation Moby t'as la vidéo ? Moby Moby la vidéo Moby il a la vidéo mais il cache c'est lui le mec ? c'est elle qu'on entend crier là ? ouais ouais tu as ce regard là c'est un regard du mec ah il est blessé hein l'antagoniste ça y est c'est une dingue c'est une dingue dis chat est-ce que t'as un plus chat pour les ardentes ? écoute tout ce qui va être ardent c'est la cuisine que tu vas préparer à la maison non attends attends je t'explique c'est parce qu'en fait en fait c'est une blague j'ai expliqué à Rachel la raison pour laquelle vous ne sauterez pas vous n'assisterez pas à la performance incroyable que Carty va nous offrir ah non je veux pas oui mais Drake par contre tu chantes mais Carty c'est un peu trop explicite pour moi écoute bien quand tu vois un rappeur qui saute ouais 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 il a une croix inversée en gros sur la scène c'est le Givert qui fait ça wesh non car il y a un concert de Carty où il y a clairement une croix inversée il va pas faire ça mais libre avant moi j'ai pas dit allez-y pas c'est juste moi j'y vais pas ça ouais non moi je voulais juste écouter moi je vais vous dire Drake en cachette et il boit de l'adrénochrome voilà c'est quoi c'est l'adrénochrome ? écris adrénochrome tu vas comprendre c'est quoi les gars je vous avais prévenu hein vraiment moi tu me parles pas comme ça Carty si tu portes pas comme ça mais bon on a fini un peu notre discussion qui tourna en rond parce que au milieu de tout ça notre vraie problématique c'était le fait qu'on avait faim et qu'il y avait rien autour donc on a décidé de reprendre la voiture et faire 20 minutes de trajet et j'ai découvert j'ai découvert un skills incroyable d'Evan tout à l'heure il m'a impressionné il conduit avec son genou ah oui il y a des gens ils arrivent à faire ça c'est incroyable vous arrivez pas ? non mais parce qu'il est grand c'est parce qu'il est grand qu'il peut faire ça tu vois mais c'est une singerie de faire ça c'est le Saint Esprit qui me guide oh non Evan moi je pense c'est du génie premier degré j'allais dire c'est un truc de con non 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 oh non j'allais dire c'est un truc de con et au bout du compte non vraiment je pense que le prochain qui dit nous 5 le premier qui dit Evan c'est le plus con il va voir je vais te défendre corps et âme il va dire est-ce que l'un de vous là est capable de conduire avec son genou oui c'est super frais je trouve c'est super frais je trouve t'as vu ? c'est... ouais moi j'aime bien il y a plus ça qui est mieux on mange ici ou on prend en portée ? on prend en portée en vrai non ? ah on mange là là ? on prend en portée non ? on prend en portée non ? on a les... aïe 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 les dominos pizza ici ils sont frais ma gueule ouais c'est pas comme chez nous hein propres sur... aïe y a des crocs durs oh my god j'espère ils sont bons hein parce que là ça va... je vais tout goûter bon on est en Belgique on mange dominos c'est genre euh... on aurait pu profiter des flamenques ou des je sais pas quoi des chucroutes en fait on a fait ce story les abonnés devraient dire qu'ils payent et c'est arrivé sur euh... force à ton grand frère hein force à mon grand frère hein Ah 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 hey moi j'ai une 40 votes le ni 45, Moby 34 ah j'suis juste le gamme de votes dis-tu c'est quoi que tu peux ? On a mis ce qu'il dit. 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 Moi, je vais écrire un livre sur Evan Moby. Non, arrêtez. Sur Tiktok, mon dieu. Non, c'était à l'époque, là. En général. Mais c'était le Kino-Sak. Qui ? Le Kino-Sak ? Toi, laisse tomber, hein. Tu sais pas quoi de dire ? Il te dit d'olâtre. Oh, le monde. Oh, là, là, là. Qui est le plus gentil ? Qui est le plus méchant, Moby ? Qui est le plus incroyable ? Loni. Oui, je vous aime. Qui devrait rester sur cette terre à part le monde Loni ? C'est que ça, frère. Qui a sa place au paradis à part Loni ? Arrêtez de dire ça. Non, franchement, les écoutez pas. Juste, vous avez de très bons goûts. Vous choisissez les bonnes personnes. On est des rageux, les gars, on rigole. Non, vous êtes des rageux. Sachez le goût. Oh ! Que ça crée des dictons. Que ça crée des dictons depuis tout à l'heure pour que je paye. Ils veulent à tout prix que ce soit moi qui paye. Ils ont créé une légende. Je sais pas, ils se sont tous mis d'accord pour créer une légende comme quoi je suis le plus riche JT de Jackson. Alors déjà, va savoir la notion du mot riche. Va connaître la définition. Genre, la notion du mot riche. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie plus de 10K par mois. Grâce à mon pote Lonnie. Mais toi-même, t'as plus de 10. Je prends une pizza, finir la soirée avec un long bide. Tu sais, c'est une dinguerie. Ils se sont tous mis d'accord. Moi, j'appelle ça une conspiration. Quand on sait que Totoche est un plus de 10 fois 2. Oui, je n'ai pas peur de le dire. C'est faux. Si, c'est réel. Impôts URSAF. Frais d'agence. Impôts URSAF près d'agence. Mais gros, des frais d'agence bientôt chez le B. C'est bien, on est tous des plus de 10 là. Non, tu es un plus de 10. Et moi, je vis... Tu as des employés. Ne rigole pas, tu as des employés. Non, je n'ai pas d'employés. Je peux danser tes deux. Hein ? Sam. Hein ? Deux monteurs. Chaîne secondaire. Chaîne principale. Chaîne tertiaire. Chaîne tertiaire. Chaîne tertiaire. Mais non. Mais les gars. Ça y est, moi c'est bon. Cet été là, venez on fait des trucs ensemble. Ma gueule. Mais on ne fait jamais rien. Les seules vidéos qu'on connaissait. Mais là, Moby il s'est mis à Black Ops 2. Venez on joue à Black Ops 2. C'est trop marrant. Mode zombie. Vous allez me voir péter toutes les manettes qui existent. Tous ceux qui sont là jusqu'à cette vidéo. Il y a un album des Jackson qui sort. Oh. 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 Pour tous ceux qui sont dans le canal sur Instagram, je vous avais prévenu. Je vous avais dit que c'était Moby qui avait spoil en premier. Voilà. Les seules personnes qui pourront comprendre, c'est les gens qui sont dans le canal sur Instagram. Tous les autres. You're not a real person. You're not a real... J'ai une info. J'ai une info. Très important c'est à rajouter que même les Jackson ne sont même pas au courant. C'est qui cette info ? J'ai pas de blase. Putain. J'ai flop en fait. Putain. Ah ouais. La petite flop. Après ton maman me fait des flops. Non mais toi tu fais trop de flops. Moi c'est un peu mytho. Moi c'est un peu mytho. Moi c'est un peu mytho. Tu es fin 2023. T'as eu fin 2023. T'as eu fin 2023. Tu me dégoutes. Fin 2023. Moi j'ai une théorie. J'ai une théorie. C'est parce que tu t'isoles trop sur Valorant. Que jouer, que jouer. Tu dors pas assez. Ton cerveau il dort pas assez. Du coup t'es plus aussi vif qu'avant sur les... Tu sais quoi ? Oh non je suis pas finito. Pourquoi ? Parce que je fais des projets cool. Comme quoi ? Comme ? Ouais. Ça fait un projet cool. Parce que j'ai pas... Je suis juste finito avec vous. Sinon je suis drôle dans la vraie vie. Mes vidéos YouTube elles marchent. Amis de blaire. Oh le silence. Le temps que nos pizzas finissent de cuire. On décide d'aller à l'épicerie qui est juste à côté. Histoire de faire quelques emplettes. Et en fait on ne s'attendait pas du tout à voir ce que vous vous apprêtez à voir là tout de suite. C'est probablement la scène la plus lunaire qu'on ait vécu de tout notre séjour. C'est frauduleux. Pardon ? 5 euros. Pardon ? Pardon ? Quoi ? Non les gars je crois que vous voyez pas. Pardon ? Un kilo mais même ? Pardon ? Paquette c'est rien. Pardon ? 2 euros. Pardon ? Regardez, 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 regardez les cracottes. Pardon ? 5 euros. Mais... Le paquette c'est rien. Pardon ? Putain. Mais on est en Belgique ou au Qatar ? Mais petit, mais même au Qatar c'est pas autant. 11 euros la Gendaz. 11 euros la Gendaz a gagné. 5,45 euros. Quoi ? Seigneur. Mais c'est... C'est vraiment dingue. En France va gagner plus l'heure à quoi ? 4 euros ? Même à l'aéroport de la Chambre de Gaulle c'est plus chiant. Même à l'aéroport de fou. Qu'est-ce qui est moins cher ? Les cigarettes. C'est abusé. Parce que sur les compréhensances françaises, ils vont mettre les prix comme ils veulent. Je vais faire mon business alors. C'est 15 euros. C'est 15 euros. Dans ce cas j'ai fait mon business en vrai. Ca va bien le BG. Ca va bien le BG. Et en moins celui-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai dit pas, les tirels ils seraient génères quand tu les blanches. T'as une full-up de boost pour la journée. Oh, c'est une dingue. C'est une inflation, une inflation. C'est qui le roi du pays ? 5 euros ! Pourquoi je n'arrive pas à m'empêcher de faire que ma référence soit le grec ? Ouais, c'est ça moi aussi. Moi ma référence c'est un grec. 5 balles. 5 balles. 8 euros de chocolat. 8 euros de chocolat. Non. Ah, c'est celui de Shani la chocolaterie. Ah, c'est Willy Wonka. C'est Willy Wonka. C'est Willy Wonka. C'est Willy Wonka. Ouais, Willy Wonka. Ouais, ouais. Ah ouais. Putain. Quand on tente dans l'épicerie, ils disent bonjour. Mais j'aurais même préféré qu'ils m'insultent. En toute sincérité. Ouais, ça, prends moi. Tu vois, c'est combien ? Ça, tu vois, c'est combien ? Normalement, j'achète ça à 3 euros. Ok. Movis, ça fait combien ? Ratatouille, bon duel, on est en Belgique. 6,80 euros. Moi je dis 3,80 euros. 8,40 euros. Ah, mais comme c'est One Piece. D'accord, oui. Parce que je suis au hasard, regarde. Bon appétit les rêves. Oui, je le dis dès maintenant. Depuis que j'ai découvert la margarita, je ne mange aucune autre pizza. Une fois qu'on a mangé et qu'on s'est bien rempli la pence, on décide de tous se réunir autour de la table ronde comme si on était à l'époque de D'Artagnan pour discuter de la line-up. Parce que je vous explique, on est venus tous en groupe. Donc c'est normal qu'on veuille vivre ce festival tous en groupe. Mais nous n'avons pas tous les mêmes objectifs de vie. Donc nous allons décider si à tel moment, pour tel artiste, nous allons devoir nous séparer. ou vivre notre best life, best friend forever, YOLO, you want to talk about. Qu'il y a des goûts gouttesques et qu'il y a des goûts grotesques. Non, mais moi je suis prêt. Toi t'es prêt ? Oh non. Il y a personne. Il y a H21. Il y a H22 finito. H22 finito. H22 finito. Oh non. Vous allez vite en vous. Fini, la beauté classique. Bon, alors là, je suis obligé de faire un énorme disclaimer. Que vous sachiez, là il y aura énormément d'avis frauduleux. Et je me mets dans le lot, d'accord ? Il n'y a pas de soucis. Là, on était juste en train de parler comme des potes qui se retrouvent entre quatre murs. C'est pas des avis à prendre en compte, d'accord ? C'est juste que là, en fait, on devait faire des choix. H22, je l'écoute quand je suis chez moi, mais j'ai pas forcément envie d'aller le voir en festival. Et c'est le cas pour beaucoup d'artistes. Mais sachez qu'on va dire énormément de choses, énormément de bêtises. Ne calculez pas trop. Prenez un thé, une camomille, histoire d'encaisser. Ça va passer. H22, lui, c'est à 14h30. Il y a qui en même temps que lui ? Il y a personne. Ensuite, on passe à 15h30. 15h30, il y a... Il y a que des gens inconnus. Dis, dis, dis quand même. ZKR. ZKR inconnus, ça. Il est connu, hein ? J'aime pas. Mais bon. C'est qui, Dissis ? Dissis ? La peste ? Culotté. Dissis. Elle a dit, c'est qui, Dissis ? Vous avez dit, Dissis ? Oui, oui, Dissis. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Mais Moby, t'es malade de dire ça, wesh. Moby, c'est son sort de maresse. Je suis d'accord. Hé, mais ils sont nés hier, c'est pour ça. Ohlala, mon dieu. C'est une dinguerie de dire ça. Après, c'est pas le délire de tout le monde. Hé, il a créé une carrière. Est-ce que ça... T'as rien à voir ? C'est le truc qu'a imposé en moi. Est-ce que t'as envie de poser ça ? Luigi, c'est à voir. C'est 18h40. Moi, je viens direct. Je suis à la son concert. Qu'on reste à voir. Ah ouais ? C'est pas très bien. C'est pas très bien. Après, on va découvrir des artistes en vrai. En fait, c'est plutôt de découvrir. C'est trop bien. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Josman. Donc, je suis ouvert à cette journée. Après, bien évidemment, 21h. Je sentais qu'au fur et à mesure de la soirée, plus personne n'était vraiment dedans. Il y a la fatigue. Il y a le fait qu'on pense à demain. On a la tête ailleurs. Donc, tout le monde était un peu light et n'osait plus vraiment donner son avis sur certains points. C'est ce qui fait le débat. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis. On veut la bagarre. Donc, j'ai décidé de remettre un petit coup de jus, un petit coup de boost, histoire d'épisser un peu le tout. Mince alors. Aya Nakamura tout. Direct. Aya. Ouais, mais t'as capté Naza aussi. Naza, c'est trop. Naza, c'est trop. Eh, 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 palmarès. Naza, c'est la pute de ça comme tout. Naza, c'est la pute de classique. Non, je ne sais pas. Oh, non, c'est un dur. Eh, c'est une dingue de dire ça. Eh, eh, palmarès. Aujourd'hui, c'est ton jour, happy birthday. Non, j'ai vu son père. T'as capté ou pas ? J'ai les vocals. Aya, Aya Masterclass. Oh non, je vais voir. Mais t'as vu, je sais que l'ambiance sur le truc de Naza sera mieux. Non, tu mens. Tu mens de fou. Non, 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 tu mens. L'ambiance de Naza sera mieux que l'ambiance. L'ambiance d'Aya, ma gueule. Mais Aya, l'ambiance de Naza. Eh, il y a des gens. Non, 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 attends. Je t'explique. Tu connais Naza de Naza ? Non, non, attends. Un argument très clair qui va contrecarrer ce que tu dis. Aya Nakamura est connue mondialement. Elle est internationale. Mais Aya, c'est fini. Attends, je t'explique. Non ? Non, non, non. En majorité. Imagine, t'as une fête, tu dois ramener une personne qui envoche le plus. Naza ou Aya ? Aya va envoyer. C'est pour ça que je vous ai prévenu avant qu'il fallait pas trop nous écouter. On dit plein de choses. Qu'est-ce qu'on s'en fout, Kaya, il soit connu mondialement. Si tu préfères Naza, va écouter Naza. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est tellement drôle. Donc Kendrick, c'est longtemps quand même. Ouais, c'est deux heures de show. Ouais, c'est deux heures de show basse. Kendrick, je viens pas pour rigoler. Ah, c'est un minu. C'est un minu. Comment ? Non, j'aime pas trop. Ah, merci. C'est un minu. Ah, c'est un minu. Fave, 13h30. Fave, Filito. Fave, Filito. Ah, c'est la drogue ? Vous me voyez plus ? Vous me voyez plus ? Ah, c'est la drogue. C'est dans la ville. Analogue. C'est à partir de 15h, c'est bon. C'est à quelle heure ? C'est à partir de 15h. Il y a qui dans 15h ? Il y a... Je m'en fais, il y a qui dans. Il est tout seul ? Qui est ? C'est qui en bas ? Mon colonel. C'est le colonel réel ? C'est qui ça mon colonel ? Moi, je vais aller à la hache la drogue. Faut pas être à côté de moi. 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 J'en prends les yeux rouges. C'est très démodal. Avec la chnouf. T'as vu déjà sur le côté ? Je vais regarder la pause. Ah, je s'attends que si je fais pas un petit poco. Ah, je vais avoir de temps. Les gars, vous avez entendu ou pas ? On va faire les bogo ! Tu vois la m'ambiance quand je connais pas les paroles. Ah bon ? Les gars, faut se déconnecter. Faut se déconnecter. Faut se déconnecter. Je pense que je vais s'avouer, mais je peux pas être dans un bogo. Ah ah, non mon gars. Mais on saute pour aller se taper ? Mais tu crois qu'on saute pour aller faire des bisous ? Eh oui, on saute les paroles tout ça ? Tu me mets des patates. T'es fou quoi. Non en vrai c'est H la drogue Ah ouais la drogue Comment tu as un artiste tu t'appelles H la drogue ? Dahomi, Jazibaz ou... Où est Renoir ? Oh non moi j'écoute pas Mais vas-y go ça a l'air d'être méchant Français de 30, Leto ou Guy Debussy Allez hop, allez hop Alors là, alors là Ce reste une question Leto tout seul même Leto tout seul, je viens Mais ils sont ensemble, du coup ils vont... Ah oui oui, les deux masterclass Ensuite nous avons Karis menaçant Anna Comment ça ? Où ? Karis, non mais parce qu'il faut préciser Ils ont mis sur la vidéo, Karis or noir Je vais pour Karis Je vais pour Karis En fait, en fait, Karis Merci, merci Elle est pour cette vidéo T'as vu ? A cette époque là il était imprenable Or noir il y a quel son ? Non mais justement il va faire or noir Non Karis or noir Imprenable ? Rechmerd Ah Rechmerd Rechmerd Oh non ! I've got no time ! Baby this is the only thing that I like You ain't got no life Oh non ! Oh non ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Moby Moby ! Si il fait ça, c'est... Si il fait ça, c'est... Masterclass ! Et je suis sûr qu'il va le faire ! Le son ! Noflex ! Zone ! Noflex ! Zone ! Enorme battle ! Enorme battle ! Bon les gars, vous m'en voudrez pas d'accord ? Il y a énormément de vos chansons au fur et à mesure de la vidéo que je vais détruire, d'accord ? Donc, ne m'en voulez pas ! Je vais se zooter comme ça pendant tout le long hein ! Je connais pas toutes les paroles de toutes les chansons de la terre ! Mais je travaille, d'accord ? Pour retenir les paroles de cette chanson au moins ! Parce que c'est un outrage à la cour là ! J'avoue, j'avoue ! C'est un échec de faire des sons anciens comme ça ! Non ! Mais non ! C'est pas comme ça ! Parce que tu connais les sons récents de Vue ! Happy St. Grand The Mondrian One ! Il a fait la reprise Masterclass ! Oh non ! En fait, de 19h50 à 21h50, il y a Reg Mird et ensuite à 21h10, SCH ! Et il a pas de concours ! C'est quoi les deux autres ? Shady et Brian et Robson ! J'vais aller et Brian ! Donc Valet, c'est à 22h20 ! Verdi ? Verdi ? T'as dit qui ? Non ! J'ai dit qui ? Robson ! Mais Verdi est bien finito ! Shady et Brian ! Mais Verdi est bien finito ! Le jour, il fait 2h20 ! Jossman ! Jossman ! Jossman ! Jossman ! Ah oui ! Jossman, on y va ! Ah oui, oui, c'est sûr ! Ah là 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 ! Par contre ! Jossman ! Je me complète maman ! Quand je vais la chanter, celle-là ! Oh la la ! Il y a Makala qui vient genre 20 minutes après ! Ouais, c'est le gars qui croit qu'il est meilleur que Booba ! Ouais, ouais, ça doit être ça ! T'as pas vu ? Makala, c'est un rappeur suisse ! C'est un rappeur suisse ! Il envoie et il croit qu'il est meilleur que Booba ! Jamais tu remplaces un truc avec Makala ! Jossman ! Non, non, non ! Jossman ! Tous les jours de la semaine ! Par contre, au Malais ! C'est qui au Malais ? C'est qui au Malais ? Afrobeats, il fait des sons à pro ! Mais il y a des sons ! Il est chaud ! Il est chaud ! Il est vraiment chaud ! Il est très fort ! Il est chaud ! Il est fort ! Il est fort ! Oh, non ! Traviscott avance pas en train ! Oh, oh ! Est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que c'est un sujet de conversation ? Non, mais non ! Il va y arriver ! Et pourquoi il y a des choses à faire ? C'est peur ! On va faire du tremblement encore ? Ah non ! Je veux retrouver le Pogo ! Non, qui ? Jossman ! Jossman ! Jossman va en 3h20 ! Et Traviscott 10 minutes après ! Oh ! Traviscott c'est le UFR ? On va être chaud ! On va être chaud ! On va préparer ! Non ! Viens bien au milieu de tout le monde ! Bien en sautent ! Oh non ? Il va sauter sur moi ? Oui, 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 oui ! Qui saute sur moi ? Vas-y ! Autant, il peut prendre sur mes scottes ! Eh ! Je crois que tu te rends vraiment par contre ! C'est le meilleur showman du monde ! Agaga Goose Bob Laverita ! Eh, non, t'es fou ! Ce qu'elle me dit, je vous dis clairement, vous ne venez pas avant 14h ! Ah, mais moi, j'ai voté ! M.I.G, moi ! M.I.G ? M.I.G ! Je suis là, hein ! M.I.G ! C'est le nom des artistes, wesh ! M.I.G, rappeuse en liberté ! M.I.G, mais ré-enfermez-la, putain ! Ensuite, à Espy, 16h15 ! Allez, allez, allez ! Instantanément ! Instantanément ! J'vais ramener ma jupe ! Allez, hop ! 40 minutes ! C'est suffisant ! C'est suffisant ! T'inquiète ! Je vais vernir mes ongles ! Ça va bien se passer ! Oh, ça me dégoûte ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, non, ça me dégoûte ! Dégueulasse ! Mais respectez les goûts des gens ! Respectez le goûts des autres ! Dégé Ginaz ! Croire, j'aime bien ! Mais c'est nul ! Mais laissez-la tranquille ! Mais laissez-la tranquille, wesh ! Dégé Ginaz, dans mon livre ! Dégé Ginaz, ils sont bien ! Vous rigolez avec la manière dont ils vendent ! Eh, mais ça streame ! Ça streame du sens, hein ! Mais, à cause de qui ? Merci Dieu ! Pardon, Charoli, pardon ! Gazo, en tant que nous, c'est des Yakuza ! MDR ! MDR ! Je vais aller voir l'OUS ! Du coup, Gazo ! Bah oui, MDR ! C'est mieux que ça, c'est cool ! Quand t'appuies ça, c'est le cas de haut ! Ensuite, Grossen, J Balduin ! Ah, je préfère aller pas ! Je préfère aller chez Benjamin Hepps ! Ah, Benjamin Hepps ! Ah, Benjamin Hepps ! Oui ! Benjamin Hepps, il est chaud ! Eh, il est très très chaud ! Moi, j'avais envie de parler ! C'est vraiment long ! Rema, Dinos, Osiris-Jack ! Allez, Rema ! Rema, toujours la semaine ! Osiris-Jack ! MDR ! Il arrive un peu plus tard ! MDR ! Allez ! Rema ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Oui, merci Seigneur ! Rema, hein ! Mais comment il y a le meilleur moment ? Dimanche ? Dimanche ! Tu n'as pas des blé-boy-cars ? Il est où bébé ? Où est-ce ? Rache-la, j'ai une blé-tour-colaire ! Attends ! Attends ! Tu ne me fais pas de blé-bêche ! Mais comment il y a le meilleur moment ? Tu ne me fais pas de blé-bêche ! Tu ne fais pas de blé-bêche ! Tu ne fais pas de blé-bêche ! Quelle heure ? Elle a oublié de blé-bêche ! Ah ! Attendez, regardez la page, il était bizarre ! Oui, les blé-bêche ! Pardon ! Excusez-moi, mais là, je ne suis pas venu ! Après, Rema ! Je ne suis pas venu ! Ah, mais les t-t-t-t-t-t-t ! Alors, 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 alors ! Non ! Il veut aller voir Travis Scott, mais pas l'Evocati ! Bah, il faut dire ! Pourquoi ? Parce que Travis Scott, les gens ne va pas connaître plus. L'Evocati, tu en connais beaucoup moins des sons. Mais dis pas oui, oui, t'es pas un... Je suis d'accord ! Non, non, je suis d'accord avec lui ! Deux ! Il a un bus de classique ! Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, là ? Il n'a toujours pas compris que je n'étais pas ouvert à la discussion ! Je ne suis pas ouvert au débat ! Trois ! On comprend ce qu'il dit Travis Scott ? Oui ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Tramiscott, en concert, c'est pas mieux ! Oh, mais j'en ai pas vu ! Oh, mais j'en ai pas vu ! Oh, mais j'en ai pas vu ! Arrête, 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 arrête ! Vraiment, ça me pousse souvent ! Mais c'est pas en même temps ! Mais c'est pas en même temps ! C'est pas en même temps que Travis Scott et... Oh, oui, oui, oui ! Eux, ils ont enceinté moi ! Moi, j'ai rien dit ! Voilà ! Je ne suis pas là pour converser en ce qui concerne Carty si c'est négatif ! Moi, je vais aller pogoter pendant que tu vas aller jouer aux billes ! Ou aller postuler à Pôle emploi, je sais pas ! Mais fous-moi la paix ! Ce n'est pas un spoil, mais j'ai été particulièrement heureux de voir que les gens autour de moi, dans la fosse, connaissaient 90% des textes de Carty ! Et j'abuse même pas ! Donc le premier qui va dire Pébé Carty dans les concerts, on l'entend faire ! Je vais me bagarrer ! Café Brioche, le quotidien d'un artiste ! Let's go ! On est prêts ! T-shirt froissé ! Téma le flow ! Il est frouduleux ! Téma, Téma ! On est prêt, on doit. Gett' les chaussettes ! Pitié, voir Paris Open ! C'est toute chère ! Mais mon pied, il va nous donner Pogo ! On va le donner Pogo ! Qu'est-ce que c'est ? On va avec mon chat du temps français ! Oh la la ! Le temps est parfait ! Hé, c'est un pays à mouches ! C'est une dingue, ma gueule ! Oui, j'ai que des mouches partout ! Les gars, on dirait qu'on est bientôt arrivé ! à la destination putain ouais ça m'a fatigué en plus on a mangé là ça veut dire dodo normalement oui mais tu penses que ça va envoyer ? je pense que ça va envoyer je pense que la première prestation ce sera ce sera playboy quartier dis bien il y a qui dans le cas ? ice spice tu vas faire quoi ? comme ça ? ice spice gazo ça va être les meilleurs je pense à un gros flop que tout le monde attend mais qui va être un flop Travis Scott j'ai pas peur de le dire mais Moby mais comment tu fais ? mais comment tu fais pour retourner ta veste comme ça ? ah c'est pour ça qu'ils attendaient la navette elle était là et on l'a repris on l'a manqué mais quelle navette ? quand il y a vu une navette ? en gros on a une navette qui vient toutes les combien de minutes ? parce que c'est la RATP il y en a pas toutes les 5 minutes non ? on prend 7 super ! on a notre man et tout on met la ceinture chef est-ce que tu peux augmenter la musique ? on peut augmenter la musique ouais ouais on arrive enfin aux ardentes et je dois quand même préciser que à des kilomètres à la ronde on entend tout ce qui se passe parce que les basses sont monstrueuses donc on est déjà dans l'euphorie du truc on est déjà dans l'énergie c'est incroyable comme sensation mais en plus au moment où on met les pieds full up d'abonnés, full up de gens qui nous reconnaissent ils viennent, bonne ambiance de fou ça check, on rigole, on prend des photos et ça a été ça tout le long je m'y attendais pas du tout et j'ai passé un super bon moment je te vous ai dit tranquille on est là pour faire des photos ouais c'est ça filming Totos il est gris il veut pas vous faire des photos avec vous non non en fait pendant pas de photos il faut coucher direct ouais en fait là on était vraiment en train de prendre conscience de ce qui se passait on avait encore assisté à aucun show mais on se faisait déjà arrêter tout le temps donc on s'est dit qu'entre deux shows il est possible qu'en fait on rate des bonnes positions pour pouvoir kiffer vraiment notre festival parce qu'en fait on se fait arrêter souvent donc on commence à en mettre en place des stratégies en mode de hé tu sais on baisse la tête et no high contact et on fonce juste à notre objectif tu vois jacques a filmé ? dans ce milieu dedans ils sont habitués ouais tu es habitué c'est une idée c'est une dingue en fait on est trop grand on est trop grand oh 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 il a trop l'aile il a trop l'aile il a trop l'aile il a trop l'aile attends hé imaginez wesh Evan tu me fais un bisou ou pas ? ouais 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 ce qui se passe c'est qu'il fait hyper chaud on a pas d'eau sur nous et on est tous entassés like a boite de sardine like donc on est de moins en moins patient parce que certains artistes arrivent un peu en retard donc en prévision de ce retard le DJ débarque et décide de nous chauffer un peu il aurait jamais dû l'aile c'était pas que tu aves sang en scientist langues sang en noir sang en noir j'en ai oh et c'est었다 je te fais c'est Renée Non, 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 non. Je veux faire une photo avec vous monsieur Je veux faire une photo avec vous Je veux faire une photo avec vous Je veux faire une photo avec vous Oh non ! Je veux faire une photo avec vous Oh non ! C'est pas possible… Regarde, les gars, les gars ! Il met une musique, deux musiques, trois musiques On kiffe un peu et là il met la musique qu'il n'aurait jamais dû mettre Et quand je vous parle du Quarty Stimulus, les gars ! Quarty en festival, tu le mets partout, c'est fini ! Fin du game ! Et ça les gars, ils n'ont pas encore compris, mais ils vont comprendre, ils vont voir ! Alors franchement, je ne saurais pas dire si le DJ a fait un travail de fou à ce moment-là pour nous chauffer ou si il a fait un travail frauduleux. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand Edge One est arrivé, non seulement on n'avait plus d'énergie, mais en plus, les sons qui nous faisaient basse, on ne connaissait pas, ce n'était pas dansant, ce n'était plus la même énergie. Donc, toute la foule était beaucoup plus calme. Une photo, deux photos, trois photos, quatre photos, cinq photos, ça ne s'arrêtait plus. On faisait des photos de partout, on se faisait de plus en plus arrêtés. Et en fait, le truc, c'est qu'on se fait remarquer. Donc, il y a des foules qui se créent, même des gens qui ne veulent même pas forcément de photos. Ils sont là juste pour voir ce qui se passe et à te demander en fait, mais c'est qui ? Mais c'est qui ? C'est qui lui en fait ? Et ils viennent vers moi, ils viennent vers moi à me demander mais t'es qui ? Parce que moi, je viens vers toi pour te demander t'es qui ? Non ! C'est une dinguerie de faire ça, wesh ! Là, on avance, c'est encore Lonnie, c'est baisé, il faut s'est fait arrêter de tout faire, là. On avance, on avance. On a perdu Lonnie. Vas-y, on rapide, on rapide. Il y a quelqu'un qui m'a fait un bisou, tout le monde demande des photos, il m'a pris comme ça et il m'a fait un gars. Et il était sous un col, moi j'appelle ça une agression. Ouais, je rigole mais, enfin ouais, ça m'a un peu... Ils sont où là, putain ? C'est eux les gros stars à ski, ils sont derrière. Mais non ! Ah, c'est tout là-bas ? Ouais, non ! C'est pas une nuit, hein. Vas-y, let's go, let's go ! Incroyable ce que tu fais, Vremont ! Vremont ! C'est gentil ! Merci, merci, merci. Bonne journée à vous ! Y'a, 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 y'a Moby, c'est le star ! Let's go ! Let's go ! C'est merde ! Mince, on va aussi, là, toi ! Fatio, massimo, là ! On a vu Green Montana, bon, c'est sympa, on va aller voir D'Esses. Alors là, je suis obligé de faire un énorme big up à Luigi, ça a été une de mes plus belles surprises pendant ce festival, parce que je ne connaissais que de nom, mais je ne m'étais jamais vraiment arrêté sur sa musique, ou je n'avais jamais vraiment écouté. Et en festival, purée, quelle énergie, en fait, il a vraiment le sens de la scène, il sait utiliser l'espace et comment amener le public à lui. C'est fou, parce qu'au début, il y avait sa fanbase, et au fur et à mesure des sons qui passaient, il y avait de plus en plus de gens qui se ramenaient, et tu voyais les gens qui, voilà, n'étaient pas de base des fervents, des soldats de Luigi, mais ils étaient tous rentrés dedans, parce qu'il y a vraiment cette atmosphère très festival dans sa musique, et moi-même, je suis rentré dedans. Ça signifie que du coup, quand je suis rentré chez moi, j'ai écouté son dernier projet, j'ai écouté aussi ses précédents projets, je suis rentré dedans, parce que j'étais encore dans l'énergie en plus du festival, au moment d'écouter les projets, et franchement, super surprise, donc vraiment gros big up à Luigi. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça permettra à beaucoup, si vous allez à des festivals, de rencontrer des artistes, de faire de belles découvertes. Ne restez pas cantonnés uniquement aux artistes que vous connaissez, ou à ce que vous avez envie d'écouter, mais allez découvrir, faites la démarche, d'aller voir des artistes que vous connaissez pas, ou que vous connaissez que de nom, vous n'êtes jamais vraiment arrêté sur leur musique, parce que les entendre au festival aura peut-être une saveur différente dans vos oreilles, et quand vous allez vous retrouver chez vous, vous allez écouter leur musique avec ce que vous avez vu de cet artiste-là, avec ce que vous avez ressenti, donc quand vous allez écouter sa musique, vous allez l'écouter et la penser différemment. L'esprit du festival est vraiment incroyable pour ça, et je pense que c'est ce qui a dû se passer pour le dernier projet de Playboy Carty, mais ça ce sera un autre sujet, on en parlera, mais beaucoup de gens avaient l'air très déçus du dernier projet de Playboy Carty, avant qu'ils le performent en festival et en concert, parce que, encore une fois, je vous spoil pas, mais Playboy Carty, c'était exceptionnel ! C'était la petite parenthèse, Luigi, grosse force, merci pour ce moment, c'était incroyable, j'observais et j'écoutais et j'étais vraiment pris dans l'énergie du concert, donc incroyable, un super bon moment. Musique Je n'ai jamais se grillé dès la première journée, et moi, comme un fou furieux, dès que j'entendais un truc, je criais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes auxquels je ne me suis pas rendu dans la fosse, etc., je n'étais pas dans le truc. J'ai voulu économiser un maximum d'énergie pour Kendrick Lamar, et Kendrick Lamar, j'ai été tellement déçu. Pas de Kendrick, pas de son show, j'ai été déçu du public. Je pensais être dans la même énergie que le public et qu'on allait tous s'élever, et en fait, j'ai rencontré un public très très mou. Mais pas mou parce qu'en fait, ils ne sont pas dans l'ambiance de sa musique, mais parce qu'au bout du compte, j'ai l'impression que les gens connaissent Kendrick Lamar de nom, ils connaissent sa renommée, ils savent que c'est un rappeur, un artiste respecté, mais ils ne connaissent pas tant sa musique que ça. Je n'ai pas à fu**. Je n'ai pas à fu**. Je n'ai pas à fu**, je n'ai pas à fu**. My daddy called me seri, made it to commas Picture my grandma's dead So everybody cryin' for me, I'm on your head Hey Oh, you gram'd all be cautious I'm doing for the gram on the roof garden I'm winning the dog for the shit nigga I think I'm fucking out for the shit nigga I'm rolling down this in the door Bro If I got a slave, I'll stick it, I'm gonna make it look sexy If I gotta go hard on the bed, I'm gonna make it look sexy I pull up, I pop and rock, I'm gonna make it look sexy If you give me all my elements, nah, give me all my elements Moi j'étais le seul trouduc en fait à chanter, à rapper comme un fou furieux, à crier autour de gens qui étaient stoïques T'as vu, il regardait Kendrick Lamar comme ça À un moment donné, même sur des chansons dansant, des chansons où tu pouvais turn up, faire des pogos Mais vous faites des pogos sur des sons qui méritent même pas de pogos Là, aujourd'hui, vous avez Kendrick Lamar devant vous Il vous fait un son où ça peut turn up Les gars, mais T'as qu'à turn up Le mec, le mec, le mec Le mec L'es-moi Le mec Après je pense que dans l'esprit des gens, Kendrick Lamar c'est juste un scientifique du rap tu vois Donc il se voit mal peut-être sauter sur des sons de Kendrick Lamar Du coup je disais que c'est mon premier festival et je pense qu'il est super dans ce cas Incroyable Après faut avoir du cardio pour faire cardio En fait faut vraiment avoir du cardio Parce que juste Kendrick, Kendrick c'était pas la plus grosse ambiance qu'on a eue Et pourtant moi je me suis vraiment laissé emporter, en fait j'ai décidé d'oublier le public Parce que si tu suis le public ma gueule mais c'est trop grave comment ils sont frauduleux Kendrick C'est frauduleux Kendrick Et tiens en fait ce que je disais à Moby tout à l'heure c'est que les gens ils connaissent Kendrick de nom Et ils savent pas vraiment pourquoi il est connu Ils connaissent pas son palmarès ma gueule Gros il y avait des sons Ils savent vu qu'il y a un grand artiste et du coup ils faisaient tout ça Et du coup il y a Kendrick mais eux-mêmes ça se voit Je suis trop choqué il y avait des sons de section 80 Et il y avait... Oh putain je vais me foutre en l'air Et moi j'étais là je pensais que tout le monde allait donner Ouais mais gros j'étais choqué Oh putain J'ai décidé de déconnecter Parce que toi t'as l'air d'un con Alors qu'on parle de Kendrick gros Mais Kendrick tu vois S'il était là au Pays Bas ça aurait pas été la même chose Parce qu'il y avait Baby Kim Et tu vois Baby Kim les gens ils ont envoyé des fous fureux Ouais Baby Kim mais ça fait bouger aussi Enfin certains sons moi je sais qu'il y a... Ouais c'est vrai J'écoute pas trop mais je sais qu'il y a deux sons qui font bouger Mais gros c'est la même équipe que Kendrick tu vois c'est son cousin Ah ouais ? Bah oui Mais Baby Kim je crois c'est soit son cousin soit son neveu Un truc comme ça mais en gros ils sont de la même Et ils bossent ensemble tout ça tu connais Ils font la même musique ma gueule Baby Kim C'est grave Kendrick C'est vrai qu'il a des sons qui font turn up quand même Kendrick Mais en fait le problème maintenant c'est qu'il a ajouté des sons Dans sa liste il a ajouté des sons De son dernier projet Et son dernier projet vraiment c'est vrai que Niveau turn up on n'y est vraiment pas Parce que Vas-y ça casse un peu les couilles tu vois A la fin c'est sûr et certain qu'il y aura un livre Dans ma bibliothèque Écrit sur Travis Comment je vais sauter Je prépare déjà les tendons d'Achille Voilà du coup pour cette première partie La seconde partie est d'autant plus incroyable les gars J'espère que vous serez là à ce moment là N'hésitez pas à vous abonner à liker Et on se dit à très très vite pour la seconde partie les gars Restez aux aguets A très vite Merci 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 Merci